J'ai demandé au Seigneur de me donner des réponses à mes questions. Comment devenir un père digne de ce nom ? Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur père dans les cieux. Mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ses valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis. Mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées, des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné pour que nos enfants suivent nos pas. Et aussi, quand ils le peuvent, ils aiment et ils protègent ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de père parce qu'ils ont besoin d'être guidés et notre rôle est de leur montrer la voie. Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont volontaires et courageux, à nous rejoindre dans cet engagement. En ce qui me concerne, ma décision est prise depuis longtemps. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Vous n'avez pas à me demander qui enseignera à mon fils le message du Christ parce que je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veillera à ce qu'elle ne manque de rien, je le ferai. Qui demandera à Dieu de mettre un terme au cycle des séparations qu'il y a eu dans l'histoire de ma famille, je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre dans le chemin que Dieu a tracé pour eux ? C'est moi, leur père, je le ferai. J'accepte cette responsabilité, c'est un privilège d'embrasser cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs de notre Seigneur et avoir sa bénédiction dans ma maison. C'est ce que veulent tous les pères. Alors, où êtes-vous, père courageux ? Où êtes-vous, père, qui craignait le Seigneur ? Il est temps de vous lever et de répondre à la parole que Dieu nous a donnée et de lui dire « Je le ferai, je le ferai, je le ferai ! »